La figuration de votre établissement se fait depuis le tableau de bord en allant dans le module établissement. Le premier menu coordonnées est juste un rappel des données administratives de l'établissement. Le deuxième onglet contacts rappelle les noms des responsables et les coordonnées de contact. Le troisième onglet visite d'un NIA IPR EPS vous permet de compléter la dernière année de visite d'un IPR d'un établissement si elle n'est pas déjà saisi. Et si un IPR est passé récemment dans l'établissement et qu'il aurait renseigné un bilan de réunion d'équipe, vous pourriez retrouver ici les éventuels bilans de réunion qui auraient pu être faits avec l'équipe EPS. Dans l'onglet configuration, vous retrouvez les niveaux de formation de l'établissement. Normalement, ces niveaux sont pré-remplis, mais vous pouvez dans certains cas particuliers avoir besoin de compléter l'information. Par exemple, un collège qui aurait des classes de troisième prépa-pro pourrait cocher la case voie professionnelle. Et dans certains cas, le lycée est considéré comme général technologique, alors qu'il y a aussi des classes de voie professionnelle. Donc complétez simplement les coches en fonction du statut réel de votre établissement. Le menu « Gestion EPI » vous permet de préciser si vous utilisez ou non des équipements de protection individuelle dans votre établissement. Si ZEV utilise des harnais, des cordes, des mousquetons, il y a obligation de contrôle chaque année du matériel. Donc vous indiquez ici s'il n'y a pas de PI dans l'établissement, soit il n'y a pas du tout d'escalade, ou vous pratiquez escalade mais en bloc uniquement. Si vous utilisez des équipements de protection individuelle, vous vous indiquez s'ils sont contrôlés par un intervenant extérieur. Ça peut être un entraîneur d'un club qui vient faire les contrôles chez vous. Et sinon, si c'est un référent de votre équipe qui gère le contrôle du matériel, vous cochez cette case. Et dans ce cas, il faudra que l'enseignant concerné vers les contrôles du matériel aille renseigner sa fiche professeur. Donc ici, on a de l'escalade et c'est moi qui vais faire les contrôles du matériel. Je clique sur enregistrer. Je montre rapidement comment compléter mes informations. Il me suffira d'aller dans le tableau de bord, d'aller dans ma fiche professeur. Dans mes fonctions, j'indique que c'est moi le référent EPI d'escalade. Je pense enregistrer. Et le cas échéant, si j'ai suivi une formation, je peux dans les compétences particulières indiquer que j'ai une formation suivie de référent ou contrôleur de pays d'escalade. Et je pense enregistrer. Je reviens sur la fiche établissement, sur le dernier point, le dernier menu, gestion de la S. Vous allez pouvoir préciser s'il y a bien une association sportive ou pas dans votre établissement. Merci. 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 Merci.